C'était un personnage extrêmement intriguant, c'est-à-dire qu'il était assez insaisissable, il tenait des discours pas toujours très logiques, cela dit, il y avait des choses dans le dossier qui était vraiment étonnante, le fait qu'au cours d'un tapissage dans le bureau du juge, il avait reconnu un de ses interlocuteurs, celui en principe qu'il avait recruté pour le présenter au service secret algérien. Bon, ça c'était un des faits extrêmement troublants. Cela dit, il n'en reste pas moins qu'au niveau du discours et de ce qu'il voulait bien dire, il laissait énormément de zones d'ombre, il était confus dans son discours, et vraiment c'était un personnage assez insaisissable en fait. Est-ce que le cours du procès et la fin du procès ont permis de le saisir un peu mieux ? Moi je dirais que non, non. En fait, il y a quand même pas mal de zones d'ombre qui restent d'ailleurs, des zones d'ombre dans cette affaire, et lui en tout cas évidemment, il n'a pas permis de les éclairer. Moi je pense même peut-être que pour son personnage, pour lui-même, il en avait besoin de ces zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il avait besoin de laisser du mystère sur cette histoire, pour y exister lui-même. Donc en fait, non, il n'est pas apparu plus clair, plus net avant la fin du procès, vraiment. Et comment alors est-il sorti de ce procès-là ? C'est un souvenir assez étonnant, c'est-à-dire qu'au moment du verdict, quand le verdict est tombé, l'atmosphère était extrêmement lourde, enfin c'était tard dans la nuit, l'atmosphère était vraiment extrêmement lourde et solennelle. Florence Rey était condamnée à 20 ans, ses parents sortaient de la salle d'audience en criant, la mère d'Audrey Maupin tombait dans les bras de la femme du chauffeur de taxi qu'Audrey Maupin avait tué. Et dans cette atmosphère incroyable, Descartes, lui, il était tout sourire, c'est tout juste qu'il ne sautait pas de joie parce qu'il venait d'apprendre que condamné à 4 ans, ayant fait ses 4 ans en préventive, il était libre, et que donc le lendemain matin, il allait sortir de prison. Et après ça, on n'a plus jamais entendu parler ? Alors, on en a entendu parler, mais pas directement. Il y a eu une enquête faite par des journalistes de Channel 4 qui avait retrouvé sa trace, je dirais, sans plus. Et sinon, non, effectivement, il avait complètement disparu de la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !